Bonjour ! Aujourd'hui on va fabriquer un séchoir solaire. Dans les vidéos précédentes, on a fait toute l'étape de réflexion sur comment est-ce qu'on allait le dimensionner, quels matériaux on allait utiliser pour notre séchoir. Il y a plein de façons de faire un séchoir, ça c'est l'idée qu'on a eu. Aujourd'hui on le réalise, on le conçoit, je n'ai jamais travaillé le bois, du coup c'est Vincent, dont c'est le métier, qui va me guider là-dessus. Et dans la prochaine vidéo, on va utiliser le séchoir solaire avec des plantes à la serre. L'idée c'est de faire quelque chose d'assez simple pour que vous puissiez le reproduire chez vous, donc on vous laisse les plants dans la description. N'hésitez pas à l'adapter en fonction des outils que vous avez, des idées de la taille, etc. Donc aujourd'hui vous allez voir, on ne s'est pas vachement préparé, on n'est pas rentré dans tous les petits détails, parce qu'en fait il ne faut pas que ce soit trop facile, ici c'est la vraie vie, et tout le processus de réflexion qu'il y a autour de la conception est aussi intéressant, donc on a aussi envie de vous partager ça. Voilà, amusez-vous, si vous avez des trucs à rajouter dans les commentaires, vous y allez, toujours avec bienveillance, dans le bricolage il n'y a pas une seule vérité, il y a plein de façons de faire. Donc on vous embarque, on va voir comment on fait ça, j'ai jamais fait ça moi perso, donc je vais apprendre, je vais peut-être me couper des doigts, j'espère pas quand même. C'est quoi comme on voit que tu vas pris ? Alors là c'est du pain, du pain des landes, parce que ça vient d'à côté, et parce que c'est pas traité. Génial, du pain des landes, non, traité ! Ah oui c'est ça, ce que tu m'as raconté, c'est qu'il a voulu acheter des tasseaux, mais ils étaient traités, et donc du coup tu t'es dit, on va les fabriquer comme ça c'est pas traité. Voilà, c'est ça. Donc on a pris de la planche un peu plus épaisse, et que là on va découper en petites allumettes. En fait ce qu'il faudra, c'est que le côté droit de la planche, il soit toujours en contact. Avec ça, ok ? Cette machine elle est très dangereuse, donc dans ce cône là, donc toi t'es derrière, t'es en sécurité. Juste tes doigts, tu ne mets pas plus proche, c'est ça, ok ? Tu fais que de tirer le bois. Tirer le bois, guider, il te circule en fait avec les deux bouts de bois, t'auras deux bouts de bois. D'accord. Faut essayer de rester bien droit le long de la planche, et comme ça. C'est tout ce que je te demande, c'est que tu gardes le guidage, comme ça, et comme ça. Et c'est moi qui peux ça. Là il y a beaucoup de résine, mais ici elles n'aiment pas beaucoup la résine, donc ça va peut-être bloquer ce moment là, donc on va plutôt commencer par là il y a pas de résine. Quand elle fait une bassine comme ça, on dit qu'elle tuile, quand elle vrille comme ça, on dit qu'elle est gauche. D'accord. Quand on va traverser avec la lame là, ça va sûrement se péter en deux. Ah ouais. Et pareil pour là, ça peut plus faire, donc on verra. On verra. Si ça peut être, c'est pas grave, on continue. En vrai, c'est hyper rigolo. T'as peur que c'est que dans la table. Même la bouche de copeaux, c'est appréciable, tu vois. Euh, bah on a des tassons, on va faire le cadre. Et je me dis, ouais, heureusement que les gens portent des lunettes, parce que je voyais les copeaux carréler. Arrête. Et bien maintenant, on va travailler avec les outils à main. Et puis on va prendre les mesures sur SketchUp et on va se faire des jolies petits cartes. Ça va être moins loin là. Parce que là, passer en gros du bout de bois classique à la planche, à la planche que tu veux travailler, ça s'appelle le délignage. 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 C'est sortir les lignes que tu veux utiliser pour... On appelle ça aussi le corroyage. C'est un jouet de mots. Un corroyage, un corroyage ? Ouais. Le corroyage, ça comprend aussi tout le transport, en fait, depuis l'arbre au droit, à l'approche. On va en faire des petites allumettes. Alors, je ne connais pas encore la longueur à laquelle on va faire. Mais euh... Je crois que ça va être à 80. Et ensuite, on va couper la moitié de l'épaisseur de chaque bouton. Pour faire les demi... Les... Les... Les mi-bois. Les mi-bois. Les mi-bois. On va couper plus sur les extrémités. Au niveau des... Des mi-bois. Donc, il peut y avoir un noeud au milieu, quoi. On est sûr que ça ne pose pas de problème. Ça, c'est ça. Euh... Donc, à peu près, à 40, il peut y avoir un noeud, mais je ne sais pas qu'il y a un noeud à 10. Voilà. Donc euh... Et tout de suite, on s'en fout. Ouais, il va sauter. Je vais faire ce qu'il y a au niveau. Alors ça, c'est encore du délignage, tu vois. C'est travailler pour essayer d'éviter les noeuds et tout. Donc voilà. On va s'en faire deux boulots dedans, entre les deux noeuds. Génial. C'est trop bien. Il est très bien, ce petit. J'adore. J'adore. Euh... Tu te souviens, il y en avait deux, donc ça fait six et quatre gros. C'est bon. C'est ça. C'est bon ? Allez, trois petits derniers. Allez, go. En fait, généralement, les... Comment ça s'appelle ? Les tasseaux, ils viennent du cœur de l'arbre. Ils ont un noeud au cœur de l'arbre. Ah... Que sur les périphéries. Parce que les noeuds, c'est les bois. Bah oui. On reste quand même dans un domaine plante. C'est ça que j'apprécie. C'est assez plante, ouais. Est-ce que c'est des plantes qui poussent et qui font la lignine ? Bah oui, contre les basiliques, ils font du bois. Ouais, ils font du bois. C'est incroyable. Ils font la lignine. Parce que c'est la différence entre la plante et l'arbre. C'est une matière qui... C'est la lignine. C'est la matière solide du bois. Là, quand on fait les traits, on n'a pas mis d'épaisseur de lame. En fait, la lame, elle fait de 2 à 3 mm d'épaisseur. Ok. Et donc, cette épaisseur, elle disparaît. Ah, ça fait beaucoup de 3 mm ? Ouais, c'est pas mal. Je fais un trait et un deuxième trait à 5 mm. Et ma lame, je veux qu'elle passe entre les deux. D'accord. Et le millimètre de chaque côté qui reste, je le ponce pour que ça soit bien droit. Ok. Ouais, non, là, on n'a pas fait ça du tout. Ok. Là, oui, on n'a pas fait ça du tout. Mais le but aussi, c'est que là, on fait un truc... Simple. Simple. Tu mets bien tes mains sur les côtés bois, tu passes le côté métal. Ok. Et tu passes comme ça. Et quand c'est fini, tu écartes les deux et tu reviens. Ok. Moi, je serai là, je te récupérerai les bouts. Ça te va comme taille de clayette, ça ou pas ? Mais non, c'est trop grand ! Mais t'es sérieux ? Ouais. Ça, par exemple, le 664, je peux pas le changer parce que c'est à cause de la taille de la vitre. Voilà, c'est ça. Donc lui, on le changera pas. D'accord. Donc on perd juste en cas. Voilà. Mais par contre, la profondeur est complètement arbitraire. Bon, je pense qu'on fait un entre-deux. Voilà. Non, en fait, c'est plus technique que ce que je pensais. C'est pas mal quand on est énervé, ça. C'est très très bien. Le musée quand on est énervé. Joli. C'est hyper agréable. Ouais. C'est pas fini, ça, la tête, en fait ? C'est pas petit lardin. Oh, mais tiens. Ça, c'est très beau, ça. Tout, 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 tout. Allez, allez, j'ai peur. Ouais, moi aussi, j'ai eu un petit moment de pression. Vas-y. Là, t'as un nœud, tu vas rigoler. On a deux fois 500, c'est-tu ? Hop. C'est vrai, t'as 7-6 dans la main, t'as toujours envie sur le... C'est hyper direct en taille. Ça me remplit de bonheur, je pense qu'on est bon. Il y aura juste à couper là, mi-bois, et là, mi-bois. J'allais le dire. Mi-bois. La scie japonaise, tu vas pouvoir l'utiliser pour faire là, parce qu'on est en perpendiculaire du fil du bois. Et dans le... Et dans le sens du bois, elle est pas adaptée, elle est trop molle. C'est vrai qu'elle est bonne. On va prendre soit la scie à dos, soit la scie green. Alors, c'est là que... C'est Truskin. Tu mets un nœud qui est en 43, qui est de l'épaisseur. Tu vois ? Donc là, quand tu traces comme ça en appui, c'est comme Truskin. Truskin. Tu peux essayer de Truskin ? Tu peux essayer de Truskin ? Truskin. Du coup, pareil, 43, hein ? Ouais, 43 sur les deux. Ça, c'est juste pour tracer la profondeur du mi-bois. Je fais comme les proches, je secoue dessus. C'est beau, mon ami ! Je veux faire ça, moi aussi ? Je voulais. Ah, c'est fou ! J'adore ! Alors, le truc... Ah oui ! C'est qu'en fait... Regarde, là, tu vois ton fil, là. En fait, tu vois bien, là. Heureusement, là, il part vers l'extérieur. Donc, quand tu vas couper, ça va claquer sans que tu manges dedans. Donc, t'as pas trop de risque de traverser le fil. Tu vois ? Par contre, à la fin, toi, t'as beaucoup de risques. Bah, on fait le faire à la main. Comme ça. Wow ! Ok ? Tu mets des gants. Mais tu vois, donc, l'état de surface est pas foufou. Tu mets à la fin, tu mets un petit coup de bras. Voilà, pour faire le coin, parce que le coin est souvent mal fait à la scie. Ça, avec des gants. Ah oui, avec des gants. Ah, mais c'est dur ! Oh non, 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 c'est pas fond. Ah ! C'est trop bien ! C'est pas, c'est ça. Là, sur le nœud, tu vas avoir un peu de difficulté, mais c'est pas bon. C'est très beau. C'est mon plus beau pour la scopédie. C'est d'accord. Alors, hier, j'ai lâchement abandonné Vincent pour aller m'occuper de mes filles. Et il travaille beaucoup plus vite sans moi. Donc voilà, j'arrive ce matin et... Oh my God ! Déjà, ça ressemble pas à ce qu'on avait fait sur les plans. Tu vois, c'est étonnant ! Ça me surprend ! J'avais jamais vu un contre-vendement comme ça, alors je... Donc on avait fait le cadre ? On avait fait le cadre. On avait fait toute la découpe aussi, donc ça prend quand même pas mal... Enfin, le délignage, ça prend un temps non négligeable. Donc non, non, je pense pas que je suis allé plus vite, hein. J'ai avancé dans l'assemblage et c'est l'assemblage qui est impressionnant, quoi. C'est comme quand tu fais du bâtiment, quand tu fais de grosseur, c'est impressionnant. Les finitions, c'est toujours super. Le fait qu'on ait réduit la profondeur... Ouais. En fait, je pensais mettre ces cadres-là dans ce sens-là plutôt. D'accord. Et le fait qu'on ait réduit la longueur, ça m'a forcé à retourner les choses. Donc je pouvais plus mettre les roues en bas, là. Donc je me suis dit, bon, on va faire un appui de roue excentré qui peut servir en même temps de contre-ventement. Donc ça sort de contre-ventement parce qu'en fait, il n'est pas parallèle à celui-ci. D'accord. C'est les trois là. Et là, c'est solide. Alors, des magnifiques roues de récupération de trottinette. On ne voit pas, mais ça sale eux. Qui, bon, sont de couleur tout à fait naturelle comme je l'aime. Mais bon, quand on fait de la récup, on ne choisit pas. Et surtout, Vincent a eu quand même la classe de me trouver des roues qui s'allument dans le noir. Très important, la serre. Et autre chose que tu as fait, je me suis rendu compte tout de suite, c'est que tu as tout poncé. Ça, c'est pour éviter de se mettre des échardes dans les doigts ? Tout à fait. Il y a plusieurs utilités. Déjà, on pousse toujours. Pour la surface, c'est mieux pour le bois. C'est plus doux. Et puis surtout, en fait, les angles, les arêtes, surtout sur du pain, les arêtes, très vite, elles claquent. Et ouais, ça fait des grosses échardes. C'est plus que des échardes, quoi. On pourrait se faire vraiment mal. Donc, en fait, on abat les arêtes. On appelle ça. On abat les arêtes. Tu as abattu les arêtes. Et voilà. Très beau. Parce que ça, si je me souviens bien, on avait choisi de ne pas mettre de vernis, pas de peinture, rien mettre sur la naturelle naturelle. C'est ça. Génial. Et ça a vocation, de toute façon, à rester la nuit et quand il pleut dans la serre pour être protégé. Tu peux le mettre un peu dehors. Juste, j'ai pas mis des vix inox, donc ça va peut-être un peu rouillé, mais c'est pas très rare. Ok. Si je l'oublie sous la pluie, c'est pas la fin du monde. Non, parce que de toute façon, en plus j'ai rajouté sur le liaison, j'ai rajouté de la colle là. T'as rajouté de la colle sur le liaison. Ouais, pour justement, ouais, ce qu'on disait, empêcher le jeu. Mais j'ai pas mis de colle sur le cadre supérieur parce que lui, il va sûrement chauffer avec le séchoir. Et on veut pas que la colle, même si t'as une colle... Même si c'est une colle vinyllique, on sait pas trop ce qu'elle peut émettre. Vinyllique, au cas où. Voilà. C'est censé être bien, mais au cas où, on en a pas mis là où ça peut être en contact avec la nourriture. Ok. T'es bon, t'as en confiance ? Ouais, complètement. On peut mettre plein d'habes dessus. J'ai pas des vis très longues pour fixer les roues. Ça va sûrement vous arriver, des histoires de vis pas assez ou trop longues. Donc j'ai décidé d'utiliser des vis qui sont pas adaptées à ça et qui ont un petit carré près de la tête. En fait, c'est un petit carré qui sert à bloquer la vis, normalement, quand on la met dans le bois. Et en fait, ce carré-là, je vais le meuler pour gagner, vous voyez, les 4 mm qu'il y a. Comme ça, quand je vais les mettre sur la roue, on va gagner les 4 mm ici. Après, t'as le fil du bois, il vaut mieux gratter dedans du fil du bois. Ok. Et tu vois, sinon... T'as les deux sens ? Non, plutôt vers l'extérieur. Regarde, si tu fais ça, déjà t'auras du mal et tu vas arracher le fil. Il faut soulever. Très bien. Il faut coucher le fil. Ok. Là, tu peux le faire aussi là, comme ça. Voilà. Ça marche bien ? Oui. Après, si tu trouves que ça ne marche pas ici... Non, c'est vrai. Attends, regarde. Tiens. Et là, tu peux faire les arêtes et tout. On colle les dessus ? Ouais, c'est collé. C'est tout simple. C'est hyper efficace, c'est ultra simple. Il faut absolument mettre une rondelle derrière un roulement. D'accord. Que la bague intérieure du roulement soit fixée et que la rondelle ne touche pas la bague extérieure. En plus, la rondelle a la bonne taille. Là, tu vois, elle ne touche pas l'extérieur. Ça traverse le bois. Ouais, de l'autre côté, rondelle et sous. C'est pour ça que j'ai essayé de gagner un peu de millimètre parce que vous voyez déjà là, c'est short. Ah ! Ensuite, rondelle, pour que la vis... Il ne faut pas que ce soit l'écrou qui appuie sur le bois mais la rondelle. Ensuite, vis. Il faut qu'on aille manger le bois pour pouvoir mettre la rondelle. Tout à fait. Donc, il faut qu'on fasse un trou à double... Double diamètre. Double diamètre. Tout à fait. Donc, on va utiliser une douille pour serrer ici. Donc, en fait, il faut mettre le diamètre de la douille. Donc, tu as un petit... Ce diamètre-là et ce diamètre-là. Ouais. En plus, la rondelle, tu vois qu'elle est un peu plus grande que ma douille. Ah ! Donc, il faut y aller large, quoi. Ouais, voilà. Allez, donc, je n'aurais même pas pensé à ça, moi. J'aurais qu'il est bleu sur la rondelle. Et quand tu fais un trou à deux diamètres comme ça, il faut toujours faire le diamètre le plus grand en premier. OK. Parce que dans les mèches de bois, il y a une pointe qui centre. Et si tu n'as pas le centre, tu vas vite comprendre. En fait, tu vas t'arrêter quand le petit trou, là, il va commencer à arriver au bras. Je vais le voir, encore, le petit trou, du point ? Ouais, ouais. Là, si je veux foire, on est d'accord. Il faut tout recommencer. Alors, essaye d'être droite. Là, baisse-toi un peu. Voilà. Vas-y, elle fait fou. Ouais, ouais. Ouais, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Vas-y, quoi ? Tu en mets-tu ? Ouais. Ça m'achère en verre, quand même. Ça plie. Je crois que c'est un millimètre. Tu vas parler de l'autre côté. Là, je vais me percer la main de l'autre côté, là. Voilà. Là, t'as bien poussé. Ouais. J'ai pas senti venir, hein. J'ai pas senti venir, hein. J'ai pas senti venir, hein. Hop, petite mèche de vide. J'ai un peu forcé. Ouais, j'ai un peu forcé, tu vois. Mais bon, ça va. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! En fait, tout le séchoir solaire a été dimensionné en fonction de cette vitre de récupération. Donc, c'est juste sur la base de cette vitre qu'on a décidé de faire la taille du séchoir solaire. Au besoin, si on trouve qu'il est vraiment trop grand notre séchoir solaire, on peut recouper la vitre. Et j'ai pris les planches les plus résineuses pour que ça forme bien et que ça fasse bien la réaction qu'on veut. Quand on va coller, on va faire un choc thermique dans la planche. Ouais. Donc, elle va sûrement tuiler. OK. En gros, les fibres qui sont près du cœur vont vouloir se détendre plus que les fibres qui sont à l'extérieur. Donc, ça arrive. Et donc, ça va faire quoi comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut essayer d'être le plus loin du cœur possible. Mais en même temps, je voulais beaucoup de résine dans le bois. Et là, on est assez proche du cœur parce qu'on sent qu'il est par là le cœur. On voit les lignes. Donc, on va voir comment ça réagit. En plus, il y a un peu des nœuds. Donc, on croise les doigts. Au pire, il y en a d'autres. Donc, on va se les fixer en petit cheminée. On fait une cheminée au sein de laquelle on va mettre le feu. La résine va bien brûler et on va faire du bois brûlé ou Sushugiwan. C'est une méthode japonaise. Nous, on veut surtout faire du noir pour que notre capteur solaire capte bien la chaleur, les rayons lumineux, etc. Et on ne voulait pas utiliser de peinture ni de matière plastique pour avoir ce noir. On avait réfléchi dans la conception sur l'ardoise, mais ce n'est pas une matière locale. Et en fait, on avait très envie de faire du bois brûlé. Donc, on est parti sur ce délire-là. C'est la première fois qu'on en fait. Donc, c'est la première fois que Vincent en fait. Donc, je pense que ça va être rigolo à regarder. Donc, le concept, on fait une grande cheminée, on met le feu au milieu. Comme ça, toutes les parois sont brûlées. Et ensuite, vite, on met de l'eau dessus avant que tout parte en fumée, quoi. Et donc là, on est en train de réfléchir sur comment on accroche la cheminée. On a quatre planches à brûler. Parce qu'on va devoir la manipuler, on va devoir la retourner à un moment. Donc, c'est bien qu'elle reste en forme de cheminée. En fait, quand je fais ça, je fabrique le pré-trou. Comme ça, ça forcera plus, ça va faire l'inverse, ça va tirer. Oui, il est trop curieux là. Ouais. Sushu Giban. Donc, on s'est beaucoup inspiré d'ailleurs pour faire toutes les vidéos de bois de la référence Woodform. Samuel Mamias. Il y a une chaîne YouTube de dingue qui donne trop envie. Là, si on fait une petite répétition générale avant de vraiment mettre le feu, on a pris des petites chutes de bois, toujours de la récup, pour démarrer notre feu, sécuriser la zone. Alors, quand on aura des petites flammes, on va mettre la cheminée, on va la mettre au-dessus. Ouais. Les flammes vont s'engouffler dedans. Et puis, on va faire une grosse flaminée avec des grosses flammes. On va attendre que ça crame bien. Et puis, quand on aura senti que ça crame bien, ça va être un peu chaud, mais il va falloir la mettre par terre. Et là, je vais dévisser et tu pourras arroser. Toi aussi, t'es sur la pub ? Non, mais c'est rien. Pourquoi t'as pas de pub ? Parce que j'avais déjà mis. Tu vois, regarde, il le fait cramer. Attends. On regarde notre tuto. On verra ici. Ah, voilà. Donc, tu vois, le pain, ça prend assez vite, vu que c'est plein de résine. C'est une racine de résineux, donc ça brûle bien, bien, bien. Une résine ou deux résineux ? Eh oui. On s'enjouit sur un petit feu, quand même. Il nous en faut peu. En fait, ça crame la surface et ensuite, tu mets de l'huile de lin qui s'imbile beaucoup mieux. Et le combo, en gros, huile de lin et charbon du bois fait une couche protectrice très épaisse et hyper efficace contre l'humidité, les champignons. Les insectes aussi ? Oui, tout. Trop bien. Donc, tu peux garder ton bois à l'extérieur pendant 10 000 ans ? Ouais, 10 000 peut-être pas, mais on dit que ça allonge la durée de vie jusqu'à 80 ans. Ah ouais, quand même. Par contre, le rendu est forcément noir. Ouais, alors après, si tu fais cramer beaucoup, beaucoup, ça fait un peu brillant, grisâtre. On appelle ça des écailles de dragon. On va voir si on arrive à avoir ça. Il faut vraiment bien le faire brûler. Voilà, Sef qui s'arme, c'est trop beau ! Ça fait c'est très beau ! C'est trop beau ! Ça fait c'est trop beau ! C'est pas beau ! C'est pas beau ! Sous-titrage ST' 501 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 On a fait aussi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501